bonjour dans cette vidéo je vous présente la réalisation d'un bandeau bois gravé qui sera à l'effigie de la chaîne youtube jcworkshop dans un premier temps je vous présente le logiciel que j'utilise sur l'ordinateur pour pouvoir imprimer en grande largeur sur du papier à quatre dans un deuxième temps j'assemble ses feuilles à quatre pour en faire qu'une et ensuite je passe à l'atelier pour la préparation du bois c'est parti alors je commence par ouvrir mon logiciel qui s'appelle postresort je vous mettrai le lien sous la vidéo c'est un petit logiciel qui s'installe qui est bien pratique qui évite des manipulations dans le logiciel d'impression et qui va beaucoup plus vite alors on a deux options ici on ouvre le répertoire on va chercher le logo qui nous intéresse voilà où on fait un drag and drop c'est à dire on prend l'image qui est sur le bureau et on la glisse dans le logiciel et voilà ça va beaucoup plus vite le nom du du logo vient d'apparaître et ses dimensions et sa résolution voilà donc là jusque là on n'a rien d'autre à faire on clique sur suivant on me demande quel format de papier donc je prends standard din à quatre parce que c'est du papier à quatre qu'on va utiliser orientation paysage parce que je veux un logo sur toute une longueur des bordures tout le tour c'est ce que j'accepte en gris ce sera de la bordure c'est ce que je veux on peut les modifier bien sûr suivant les positions de recouvrement c'est toutes les feuilles comme il va y avoir trois feuilles en largeur les feuilles vont se recouvrir pour recréer le logo donc j'accepte un recouvrement d'un centimètre ça me permettra de bien croiser bien scotché je passe sur suivant voilà mon logo est apparu je peux à partir d'ici position de l'image le changer de position à droite gauche etc on voit laisser au milieu et au milieu on voit ici qu'on a une largeur de 65 cm ce qui correspond à peu près à ça ici voilà à peu près au logo on a bien le dessin de nos feuilles à 4 donc on a trois feuilles dans la longueur et deux dans la hauteur je vous fais une petite démo si je mets un mètre cinquante de logo ben voilà je vais avoir six feuilles dans la longueur trois dans la hauteur ça va déjà faire un sacré poster mais il n'y a aucun problème on peut le faire on va revenir à des dimensions un peu plus raisonnable 65 voilà donc qui correspond à peu près à mon logo par contre je m'aperçois que les lettres vont se trouver sur le croisement central ça ça m'intéresse pas je vais avoir trop de découpes avec la fleureuse ça risque d'être embêtant donc je vais positionner le logo en bas hop voilà donc le le logo se positionne en bas on sait qu'on a toujours une marge de chaque côté tout le tour on a une marge donc le je serais pas à ras du papier les les terrilles qui sont dans le raccord c'est pas gênant j'aurais juste deux raccords verticaux et ça ça me gêne pas ça sera juste sur une lettre à chaque fois ou un bout de lettre sur le w sur le s donc le logo me convient il est à bonne dimension j'ai trois sur deux pages je passe en suivant je vais pouvoir enregistrer mon fichier en pdf on me demande si je veux l'ouvrir j'ai une coche ici oui je veux qu'on ouvre le fichier juste après l'enregistrement ça m'évitera de chercher après je l'enregistre j'ouvre une fenêtre je donne son nom logo logo 5 peu importe le nom voilà tout de suite la fenêtre du fichier du logiciel de de pdf adobe acrobat reader s'ouvre donc je vais enlever cette fenêtre qui gêne là bas si je fais aller mais mon curseur je me aperçois tous mes morceaux de papier sont là toutes mes feuilles je vais en impression je me mets sur impression je vois ici que j'ai bien six feuilles qui sont actives en impression en demande d'impression que je suis bien à 100% que je suis bien en échelle personnalisée 100% et je suis bien sur du à 4 à 296 sur 209 c'est quasiment du à 4 voilà et que je suis bien en mode paysage voilà là c'est portrait paysage automatique parce que le logiciel l'a déjà enregistré pré enregistré en paysage voilà donc j'ai rien d'autre à faire si je veux aller dans mon imprimante et lui dire d'imprimer en mode en impression au niveau de gris je peux y aller je peux lui dire imprimer en niveau de gris ça consomme moins d'encre parce que là il est assez grand le logo voilà peu importe après vous pouvez changer quand tout ça c'est ok vous cliquez sur imprimer et c'est parti vous imprimez votre logo et vous aurez six feuilles donc je ferme voilà donc le logo je peux faire aussi ce logiciel là on revient donc sur le logiciel d'origine qui s'appelle donc poste rasor là c'est la version 1.5.2 je vous mettrai le lien sous la vidéo allez on se quitte et on part à l'atelier une petite présentation avant pour voir comment ça se présente et puis je vais pouvoir passer la préparation des planches nécessaires ça caille hein bien de ces vents froids ça caille ça caille alors cette vidéo se veut surtout pour vous apprendre à à créer des des affiches on va dire de grande taille de pouvoir les raccorder correctement pour vous retrouver avec quelque chose de très très précis et pouvoir les utiliser ensuite sur vos gravures de cette façon vous voyez là le logo a quand même une certaine dimension et de cette façon je je vais pouvoir graver et suivre les lettres à la lettre c'est le cas de le dire donc un un peu de découpe de bois sur du bois de charpente je me suis pas embêté on verra ce que ça donne à la fin vous verrez bien je mets tout ça à plat des caillères et compagnie et puis je vais pouvoir passer au collage de ces pièces de bois pour avoir une bonne une bonne surface de gravure je vais devoir jongler entre les nœuds parce qu'il y a quand même des nœuds et puis je voudrais pas retrouver les nœuds dans dans la zone de gravure donc voilà donc faut jongler un peu avec tout le bois ben là c'est une chute de bois de charpente donc ça ne me coûte rien je colle tout ça à la colle qui résiste à l'humidité ça évitera qu'il se déforme puisqu'il va rester dans l'atelier et puis voilà je mets tout ça à serrer et je vais laisser sécher une nuit comme d'habitude pour que ça soit bien collé et de cette façon je pourrais travailler dessus et faire mes premiers collages alors comme vous avez pu voir dans le logiciel j'ai mis de la marge pour que ça puisse imprimer correctement et après il suffit de couper un côté seulement l'autre côté va venir en dessous donc en fait j'ai la partie extrémité ici donc cette bande là la bande blanche je vais la couper par contre je vais laisser l'autre je vais venir me poser dessus vous pouvez faire ça au cutter aussi bien sûr mais bon cutter on a envie de se couper les doigts donc j'ai enlevé ce côté là et de cette façon je vais pouvoir je vais pouvoir ajuster facilement maintenant ça me permet de mordre dessus puis voilà une fois que je suis au bon format tout est ok voilà là je vais pouvoir le scotcher de cette façon bon je vous montre juste celui là voilà je vais quand même mettre la règle pour être sûr que je sois bien droit sur mon dessin que j'ai pas une feuille qui tourne un peu dans ce sens là voilà j'ai pris une vieille règle de couturière qui me permettra d'avoir mon le trait du haut bien droit c'est pas au dixième non plus hein mais quand même voilà donc là je correspond bien dans mes lettres tout tombe bien bien sûr j'ai bougé un petit peu voilà et c'est bien droit là haut ça doit l'être en bas aussi ouais donc je vais positionner un morceau de scotch en haut et en bas hop voilà un morceau de scotch en haut un morceau en bas voilà ensuite je peux scotcher dessus sur sa longueur j'aurai ainsi un support parfait voilà donc c'est bien assemblé c'est bien aligné dans ce sens là aussi hein parce qu'on pourrait être un peu ondulant sinon je vous reprends après je continue tout ça bon voilà je vous récupère j'ai j'ai assemblé le la feuille les petites os supérieures avec le le haut du motif donc voilà c'est prêt je vais pouvoir rentrer la pièce de bois qui a été collée hier et puis on va pouvoir présenter ça le coller il est sur scotché pour renforcer pendant le travail de la fleureuse alors j'ai utilisé une colle moyennement rapide une nuit de séchage c'est parfait c'est pas la peine d'attendre plus longtemps vous voyez j'avais mis du du ruban de masquage peinture donc même s'il y avait de la colle ça n'a pas collé dessus un peu de ruban de masquage c'est une bonne petite astuce là sinon votre pièce de bois qui a fait vite la torsion elle va rester collée dessus et là voilà c'est propre alors j'ai pas besoin de faire une finition extrême tout de suite puisque je vais faire ma gravure et puis dessus ça va être poncé vous avez déjà vu dans les précédentes gravures dessus ça va être poncé donc j'enlève pas trop de matière j'enlève juste les traces de colle et là voilà j'aurais voulu que l'assemblage ici ça soit le haut du du logo au moins le trait serait dans le trait ça se verrait pas du tout mais c'est sans compter sur les nœuds qui se baladent par ci par là donc on va voir ce serait bien comment l'éthéril apparaissent à partir de la ligne comme ça quand je ferai le coup de défonçage ça sera tout bon bien répartir la colle sur toute la surface du papier mais sans excès c'est normal qu'on voit un peu cet effet de transparence mais sans excès vous en mettez partout vous laissez sécher au moins 20 minutes bon voilà ça fait à peu près 20 minutes que le papier sèche donc j'ai pulvérisé de la colle qui n'est pas permanente donc c'est de la colle néoprène mais qui a été pulvérisé que sur une face et j'ai laissé sécher 20 minutes donc je vais pas avoir l'effet de contact puisque j'ai pas de colle de ce côté-ci et ça me fait comme un bout de papier auto-adhésif en fait j'avais dit il faut que je fasse attention à ce nœud qui est là pour pas que ça arrive là là ça serait bien et un petit espace au bout alors ici vous voyez ça fait pas aimant quand je le mets et là je sors mon vieux rouleau qui servait dans le temps quand j'avais 16 ans que je développais mes pellicules photo et mes agrandissements en photo noir et blanc c'était l'espèce de rouleau qui servait à essorer les photos voilà alors là je suis curieux de voir où je suis vous voyez ça colle mais je peux arriver à l'enlever c'est pas mortel alors c'est pas obligé de mettre du ruban adhésif ça c'est ma façon de faire ça protège ça évite au papier de partir en lambeaux un peu trop voilà il y a d'autres méthodes mais celle-là me convient très bien ça s'est bien collé j'ai enlevé les plus grosses bulles maintenant on va pouvoir passer à la gravure voilà de cette façon ça tient bien je peux m'asseoir c'est ça qui est le côté pratique avec ce ce z c'est que j'ai bon m'asseoir j'ai rien qui gêne pour mes pieds et là je vais l'avoir vraiment à vue de nez pour pouvoir travailler correctement là ça fait un peu loin ici c'est parfait je vais préparer la fleureuse je lui mets son cone de 6,35 qui va accepter donc des fraises en quart de pouce voilà je positionne ma fraise puis je vais lui remettre sa semelle je fixe le tout correctement là je fais dépasser la fraise pour faire un premier test sur une planche à part et puis dès que c'est bon ben voilà j'attaque vous voyez avec l'adhésif ça glisse bien ça permet d'éviter le papier de s'arracher mais là il est temps de se quitter à bientôt bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo à votre droite une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser à votre gauche les réseaux sociaux vous pouvez me suivre et en dessous vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait à très bientôt